Musique Yo les gens j'espère que vous allez bien pour ma part ça va super les potos On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour un glitch de duplication massif plaque propre Une toute nouvelle méthode pour se bugger en solo Les potos si vous êtes nouveau sur la chaîne n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour être averti des dernières vidéos Donc pour pouvoir faire ce glitch de duplication massif comme d'habitude ça sera l'ami qui aide qu'il va falloir qu'il se bug L'ami qui aide pour se bugger il aura besoin d'avoir un bureau de PDG Et que dans l'ordinateur du bureau de PDG il ait une mission de véhicules spéciaux de débloquer Pour débloquer une mission de véhicules spéciaux vous avez ça dans l'ordinateur du bureau de PDG Il faudra voler des véhicules et les revendre Il faudra se mettre en visée libre via l'éditeur ou le mode histoire on va mettre mode de visée visée libre Il faudra aussi afficher les activités sur la carte Pour cela on va faire palais tactile descendre sur masquer les icônes Activités on va faire flèche de droite on va mettre personnaliser Pour celui qui va faire les duplications comme d'habitude il va falloir qu'il ait un centre d'opération mobile avec en module 3 le dépôt de véhicules personnels Il faudra aussi qu'il ait des véhicules à perdre comme soit des Illiguer H8 à 0$ ou alors des Faggio ou autres véhicules Pour chaque duplication qu'on va faire il faudra perdre un véhicule Il faudra aussi avoir l'arène ça va être avec l'arène qu'on va faire les duplications Et les duplications il va falloir les faire dans une session publique Vous cherchez une session publique où il n'y a pas trop de monde dans la session Donc l'amitié aide pour se bugger il s'assoit derrière le bureau de PDG Une fois qu'il est assis derrière le bureau de PDG là il va préparer un double PS Prêt à rejoindre un ami en visée différente Donc il va soit dans les amis ou alors dans une communauté Si vous n'avez pas de communauté je vous invite à rejoindre la mienne Gaming Suite de GTA Il va chercher un joueur en visée différente Il va accepte le premier message et refuser le deuxième message de visée différente Donc on rejoint l'ami en visée différente une fois qu'on est assis derrière le bureau de PDG C'est pour avoir les récupérations de détails le plus rapidement possible Une fois que c'est fait il va rentrer dans l'ordinateur du bureau de PDG Mission de véhicules spéciaux Il va aller dans une mission Il va lancer la mission et il va se placer sur confirmer Il va confirmer lancer la mission Puis de suite derrière il va faire double PS Rejoindre l'ami en visée différente Accepter le premier message Refuser le deuxième message de visée différente Et accepter le troisième message Cette activité n'existe plus Il va falloir faire ça très rapidement On va se retrouver freeze derrière le bureau En haut à gauche on va avoir un onglet qui va apparaître Faire flèche de droite pour se lever On va faire flèche de droite Notre personnage va se lever Puis on va faire pavé tactile Style du bureau Et on va choisir un style On clique une fois sur un style L'argent ne sera pas débité Ce qui peut se passer quand on clique une fois sur un style C'est rare mais ça peut arriver C'est qu'on se retrouve sur un écran noir Si ça vous arrive n'hésitez pas à faire un tour dans la description Une fois qu'on a cliqué sur un style On quitte le pavé tactile On fait start en ligne On va ouvrir le pack d'entrée dans la moine criminelle On va aller sur acheter Et on valide acheter Une fois qu'on a validé acheter On fait rond On quitte le menu On va retrouver notre personnage debout devant le bureau Là il va falloir se réasseoir dans le bureau On va faire double PS Rejoindre l'ami en visée différente On va tenter annuler le premier message C'est pour avoir les récupérations de détails le plus rapidement possible Une fois qu'on a annulé le premier message On va rentrer dans l'ordinateur du bureau On va répéter les manips Mission des véhicules spéciaux On va lancer une mission On va se placer sur commencer On va valider, commencer Et de suite derrière Double PS Rejoindre l'ami en visée différente Accepte le premier Refuser le deuxième Et accepte le troisième Rapidement les poteaux On va se retrouver avec la vue à la première personne Le bâtiment va devenir invisible On va patienter quelques secondes Le temps que le menu en haut à gauche Réapparaisse Faire flèche de droite pour se lever Le menu en haut à gauche Faire flèche de droite pour se lever apparaît On va faire flèche de droite On patiente 2 à 3 secondes Puis on fait pavé tactile Style du bureau On choisit un style On clique une fois sur un style Une fois que c'est fait On fait rond On ferme le menu Puis on fait start On affiche la carte On prend une activité Qu'il y a à côté de l'arène On fait carré sur l'activité On lance l'activité Une fois qu'on a lancé l'activité On va patienter qu'on ait un petit écran noir Comme là Une fois qu'on a eu l'écran noir On rejoint le poteau en visée différente On accepte le premier message Et on refuse le deuxième message De visée différente On va apparaître sur l'activité Qu'on a lancé à côté de l'arène Et là On est bien buggé Prêt à aider le poteau Pour faire des duplications Donc là Le poteau qui m'aide Il est bien buggé Il me rejoint à côté de l'arène Moi Pendant ce temps là J'ai demandé mon centre d'opération mobile Que j'ai mis en face J'ai le véhicule que je veux dupliquer dans l'arène Le poteau il va rester à l'extérieur de l'arène Je vais prendre un véhicule de l'arène Et je vais sortir avec Peu importe le véhicule avec lequel on sort On ne le perdra pas Donc je prends un véhicule Je vais sortir avec Le poteau qui est buggé Lui il est à l'extérieur de l'arène Je vais déposer le véhicule à l'extérieur de l'arène Le poteau qui est buggé Il va monter dans le véhicule Moi je descends Le poteau il monte dans le véhicule Une fois qu'il est dans le véhicule Je vais rentrer dans l'arène Faire ma première duplication Donc je rentre dans l'arène De là je vais monter dans le véhicule que je veux dupliquer Je vous conseille à dupliquer Plutôt une easy de l'arène transformée et customisée C'est l'un des véhicules qui se revend le plus cher Donc je vais monter dans le véhicule que je veux dupliquer Une fois dans le véhicule que je veux dupliquer Je vais faire flèche de droite Quand je vais faire flèche de droite Je vais me retrouver freeze Une fois freeze J'appuie sur la touche option Et j'ai la carte qui s'ouvre Une fois que la carte est ouverte J'accélère Tout en restant accéléré Je vais faire rond pour quitter la carte Je reste accéléré Au bout de 2-3 secondes Mon véhicule va se déplacer dans l'arène De là je vais placer le véhicule de ce côté de l'arène Je vais le placer à côté de la porte de sortie Tout en bloquant la porte au côté passager Donc vous faites comme moi Vous bloquez la porte au côté passager à ce niveau là Une fois que la porte au côté passager est bloquée On va prendre un deuxième véhicule Avec le deuxième véhicule on va pouvoir rouler dans l'arène On accélère et on peut rouler dans l'arène Avec ce deuxième véhicule je vais bloquer la porte au côté conducteur Une fois que j'ai bloqué la porte au côté conducteur Je vais descendre du véhicule Je vais faire un test Je vais faire triangle Voir que ça me téléporte bien dans le véhicule que je veux dupliquer Une fois que ça me téléporte bien Je me colle à la porte de sortie Avec l'onglet en haut à gauche sortir Je regarde le véhicule Et là je vais faire triangle et croix en même temps Je vais appuyer sur les deux boutons en même temps Je vais apparaître à l'extérieur avec le véhicule Une fois à l'extérieur je vais commander un véhicule à perdre via le mécano Par exemple un Fadio ou une IRH8 à 0$ Une fois que j'ai commandé le véhicule je vais patienter une dizaine de secondes Au bout d'une dizaine de secondes je vais dire au poteau qui est dans le véhicule Qui est bugué de descendre du véhicule Quand il va descendre du véhicule le véhicule il va disparaître Et je vais me retrouver avec une duplication Que je vais sauvegarder dans le centre d'opération mobile Si vous avez déjà un véhicule dans le centre d'opération mobile Ca ne posera pas de problème vous ne le perdrez pas Donc je sauvegarde le véhicule dans le centre d'opération mobile Une fois à l'intérieur je remonte dans le véhicule et je sors avec Je vais laisser le véhicule au poteau Le poteau il va monter dans le véhicule Et une fois qu'il est dans le véhicule je vais rentrer dans l'arène Je vais faire ma deuxième duplication je répète les manips Donc une fois dans l'arène Là je vais monter dans le véhicule que je veux dupliquer Une fois dans le véhicule que je veux dupliquer je vais faire flèche de droite Je vais me retrouver freeze Une fois freeze j'ouvre la carte Une fois que la carte est ouverte j'accélère Puis je fais rond pour quitter la carte tout en restant accéléré Au bout de 2-3 secondes je peux rouler dans l'arène Je vais replacer le véhicule au même endroit et je vais bloquer la porte côté passager Une fois que j'ai bloqué la porte côté passager je vais prendre un deuxième véhicule Et avec je vais bloquer la porte côté conducteur ainsi de suite Une fois que la porte côté conducteur est bloquée Je descends du véhicule S'il faut on fait un test on fait triangle voir que ça nous téléporte bien dans le véhicule Puis je me colle à la porte de sortie avec le curseur en haut à gauche sortir Je regarde le véhicule et j'appuie sur triangle et croix en même temps J'appuie sur les deux boutons en même temps J'apparais à l'extérieur avec le véhicule Une fois à l'extérieur je vais commander via le mécano un véhicule à perdre Un Fadio, Uniliger H8 ou autre Une fois que j'ai commandé le véhicule à perdre via le mécano je vais patienter 10 secondes Au bout de 10 secondes je vais dire au poteau qui est dans le véhicule qui descend du véhicule Quand le poteau va descendre du véhicule le véhicule va disparaître Et là je me retrouve avec une duplication Que je vais sauvegarder dans le centre d'opération mobile Donc voilà les poteaux la vidéo elle arrive à sa fin J'espère qu'elle vous aidera Je vous dis bon glitch les poteaux Et à très bientôt pour une prochaine vidéo Ciao